Le challenge technique pour toute l'équipe d'organisation a été de mettre en place une infrastructure d'évaluation des équipes. On devait évaluer sans équipe en termes d'énergie, de consommation d'énergie, de consommation mémoire, de consommation du serveur, de consommation sur smartphone et donc l'organisation du Green Code Lab Challenge a mis en place cette infrastructure. L'infrastructure est composée de plusieurs modules, un serveur physique mis à disposition par OVH où on a déployé automatiquement via les compétences de l'entreprise Sigma une centaine de machines virtuelles. Chaque machine virtuelle est mesurée en termes d'énergie par la solution EasyVirt et autour de ça on évalue via WebEnergyArchive la consommation d'énergie, de mémoire, de ressources côté de l'utilisateur. Avec Green Spectre pour smartphone on évalue la consommation sur smartphone et avec Green Spectre on évalue le niveau des conceptions des applications et des sites qui vont être développés par les équipes. Pour synchroniser tout ça on a mis en place une machine d'intégration continue et un dashboard où chaque étudiant va pouvoir voir son classement par rapport aux autres équipes. Les structures ainsi créées reposent massivement sur la virtualisation, la marge Green oblige. Nous avons donc créé une machine virtuelle, un template que nous avons répliqué une fois pour chaque équipe. Le dimensionnement de cette machine va obliger les concurrents à être économes en mémoire et en espaces disques. Cela dit, l'essentiel pour travailler est déjà installé. Maintenant, charge à chacune des équipes de faire du mieux possible avec cet environnement. La solution des scopes d'EasyVirt va être utilisée pour aller mesurer directement dans les serveurs la consommation électrique. Cette consommation électrique va être analysée machine virtuelle par machine virtuelle. Ce qui va nous permettre d'identifier quels sont les étudiants qui ont bien codé, donc les machines virtuelles qui vont consommer le moins d'un point de vue électrique. Et par contre, ceux qui ont un petit peu moins codé avec les machines virtuelles qui auront une plus grosse consommation électrique. L'Energie Archive mesure et archive la consommation et l'empreinte énergétique des sites internet. Pour la partie mesure, nous utilisons un ensemble de PC et talons qui reçoivent les demandes de tests du site internet. Les mesures sont effectuées par plusieurs navigateurs. Des sondes collectent les données énergétiques issues du PC. Une étiquette énergétique est enfin attribuée au site internet, permettant de situer son niveau parmi les 500 sites testés par le service. Durant le challenge, WebEnergie Archive sera chargé d'analyser la consommation énergétique produite par les développements côté client. Green Spector pour smartphone est une extension de Green Spector. Green Spector permet de mettre une sonde d'énergie sur les smartphones et de mesurer la consommation d'énergie, de mémoire des téléphones mobiles. Donc nous, pour les 100 équipes, on va lancer automatiquement la lecture sur un navigateur sur le smartphone des équipes, du site des équipes. Et on va prendre l'énergie et on va pouvoir les classer en fonction de leur consommation sur smartphone. Green Spector sera chargé d'analyser le site web qu'ont reproduit les étudiants. Green Spector va récupérer le code et ainsi l'analyser afin de produire des métriques qui correspondent au gaspillage CPU, au gaspillage RAM, et au gaspillage en termes d'énergie. Il fournira également un nombre de violations qui correspondra aux mauvaises pratiques qu'ont produit les étudiants. Toutes ces métriques leur sera utile, puisque ça leur permettra d'améliorer leur mode finale durant le challenge. Ces mesures qui ont été réalisées par l'infrastructure précédemment présentée sont visualisées et affichées dans un tableau de bord où chaque équipe peut voir son classement, les mesures précises par exemple sur les serveurs, sur les smartphones, et chaque équipe peut se comparer entre elles. Et sachant que ce classement est mis à jour toutes les deux heures, ils peuvent voir aussi l'évolution du travail, l'amélioration en termes énergétiques régulièrement. Bienvenue au Green App Center, le lieu emblématique de l'innovation Green IT, laboratoire démonstrateur de toute cette technologie. Le lieu, le QG, dans lequel on va évaluer, mesurer vos performances étudiants. Le lieu dans lequel finalement on va pouvoir évaluer si un code consomme plus qu'un autre, si un code a des green patterns plus ou moins qu'un autre, le lieu où les entreprises, les étudiants, les professeurs, les enseignants-chercheurs peuvent venir tester leurs codes, mesurer à travers différents démonstrateurs qu'on met à leur disposition ici donc au sein du Green App Center basé WebCreatic. Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent pour mesurer et améliorer leur performance de code. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada